bonjour les frères et sœurs bienvenue sur ces bonnes que la paix du seigneur c'est un même fou nous nous retrouvons avec cette affaire l'affaire sur laquelle je viens de tomber il s'agit de quoi il s'agit d'une fille de 18 ans qui a épousé son parrain de 61 ans regardez à l'écran ouais ça quoi pensez-vous surtout c'est ce que vous pensez qui m'intéresse qu'en pensez-vous déjà qu'est ce que c'est que cette histoire de parrain apparemment ce serait un truc du genre la personne que vous avez choisi pour être le parrain de votre enfant à sa naissance ça veut dire quoi ça veut dire que genre toi tu meurs au monde un enfant et je te dis que tu es un ami que tu aimes bien tu aimerais le choisir pour être le parrain de l'enfant ou vraiment et c'est cette dernière question qui va épouser ta fille 18 ans plus tard c'est-à-dire l'enfant qui a lui-même la vue d'être là c'est lui qui va épouser l'enfant la plus tard quand pensez-vous un dieu un dieu si ça pouvait m'arriver si ça pouvait m'arriver attention à moi il n'est pas il n'est pas il n'est pas ce que l'un mais là où à faire ça va là si c'est comme ça moi même je veux rester tranquille à travailler je veux me faire de l'argent je veux me faire de la thune de réalisation et puis quand il y a moins 60 ans je veux me marier ou bien ou bien parce que là où ça se voit là vraiment c'est compliqué on l'a vu régional dernier cette actrice nigérienne nigérienne cette fille est poussée un homme de 60 ans aussi on va dire 60 ans il pense qu'il vient d'avoir ses 60 ans il pense bien et les deux ont eu un enfant et la fille aussi si elle a eu aussi un enfant avec son parrain et elle est poussée son parrain maintenant pourquoi est-ce que c'est ça cette affaire est venue me trouver ici quand vous voyez que je parle dans une affaire comme ça c'est que c'est une chose qui est en train de tourner les gens parlent où ils parlent ils parlent où ils parlent donc c'est venu jusqu'à moi je me dis mais ah il faut qu'on tire un trait sur cette affaire il faut qu'on nous aussi on dise quelque chose la fille dans cette vidéo elle dit qu'elle elle s'en fout de ce que les gens racontent ça ne l'intéresse pas c'est ce qu'on va l'anglais vous pouvez écouter ce qu'elle va dire et moi je serai de faire mon enfant pour traduire écoutez et si c'est un prédateur c'est mon prédateur c'est mon il n'est pas avec vous je suis 18 donc je suis âgée je ne savais pas que être 18 c'était quelque chose de mal si je me souviens certains d'entre vous sont 18 et restez avec vos mammes nous avons entendu ça elle dit que les gens pensent que c'est un prédateur elle dit non c'est pas un prédateur il m'appartient il est à moi ah donc les gens pensent que c'est juste une personne qui veut utiliser la naïveté de l'enfant afin de faire des choses bizarres elle dit écoutez vous là ferme au bouche c'est mon c'est mon c'est mon c'est mon chéri je l'aime elle dit clairement qu'elle l'aime le monsieur il n'y a rien à faire et elle est épousée elle doit eu un enfant et elle explique aux gens que les gens passent leur temps à coucher avec les gars matin, midi, soir sans que ces derniers ne les mettent des bagues au toit elle dit vous vous couchez avec les gens personne ne vous met des bagues au toit alors que moi moi m'a mis une bague au toit je suis mari à 18 ans il y a déjà 4 voitures je suis heureuse et elle dit c'était une chose encore mais en tout cas elle est elle est elle est wow elle est elle est vraiment sûre d'elle et elle a l'air heureuse et les gens ne font que parler les gens ne font que parler les gens ne font que parler ils disent que aaaah affaire des parrains tu envoies un gars tu dis oh voici mon ami la carte je parlais de mon enfant qui vient d'être des mères c'est un parrain là qui va aller c'est un peu sa femme après c'est bizarre mais en tout cas moi franchement quand j'ai vu ça je me suis dit bon moi aussi c'est un peu ce que je pense hein moi je veux passer mon temps à travailler tu vois ma jeunesse et puis quand je vais avoir 50 ans 60 ans c'est là j'allais prendre une jeune fille je veux passer mon temps à travailler d'une vingtaine d'années vous voyez là vous voyez là voilà une jeune fille fraîche 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 d'une vingtaine d'années puisque je vois que ça se fait et les femmes ne parlent pas c'est c'est normal donc moi je veux le faire donc vous comprenez que je ne peux pas trop parler sur le monsieur non parce que un truc que toi mais tu as fait là pour aller lui parler si quelqu'un ici aujourd'hui et puis ça t'aille attraper demain en tout cas moi moi c'est ce que moi je veux faire si elle si la fille elle est d'accord si elle est d'accord un pote ça croit ou ben si elle est d'accord avec cette relation un pote ça croit ce qui est dedans si c'est le bonheur ou elle va charger ça toute seule si c'est le malheur ou elle va charger cela toute seule ou ben mais pourquoi aller raconter des bêtises souvent des choses qui n'ont qui n'ont pas de sens au point où la fille est obligée de venir sur les vidéos pour défendre son mari euh cette affaire des âges dans les relations est-ce qu'il y a est-ce qu'un amour l'âge compte est-ce qu'un amour l'âge compte ah mes frères et sœurs Dieu dit aimez-vous les uns les autres il n'a pas dit aime celui qu'elle veut et puis euh ou ben il n'a pas dit n'aime pas celui qui est moins âgé que toi il n'a pas donné des restrictions ici chacun se lève et il fait ce qu'il veut mais la chose interdite c'est de ne pas euh épouser sa propre sœur de ne pas épouser un cousin c'est une chose assez interdite sinon ah en dehors de cela chacun peut faire ce qu'il veut hein si tu aimes un gars si la personne a 100 ans si vous vous aimez bon vous allez hein moi c'est ce que je pense hein selon vous vous pouvez me dire ce que vous en pensez si vous connaissez plus d'informations sur le sujet en tout cas moi c'est ce que je pense hein si une femme a 60 ans et puis toi tu as 30 ans et que tu aimes la femme sérieusement et que tu penses que c'est celle-là avec qui tu fais aide ah c'est toi qui répondes à quoi aimez vous mais moi ce que je peux vous dire c'est que quand on regarde des telles relations là au au fil du temps on a l'impression que la fille qui est jeune et qui a épousé une personne plus âgée cette fille-là commence à vieillir oui oui ça c'est l'impression que euh j'ai eu hein peut-être que je sais pas comment vous avez vu ça mais il y a l'impression que à la longue c'est ça la fille commence à vieillir vite la fille commence à vieillir vite à ce moment elle a 18 ans elle est chaude de parler elle peut dire des choses se défendre parce que euh il y a quelque chose qui un peu un peu tabou quand il y a une affaire quand il y a une chose tabou d'une relation là ça nourrit la relation ça fait que l'amour vraiment devient intense parce que c'est déjà ça dit qu'il y a vraiment un enjeu il y a vraiment un challenge un challenge vous voyez non est-ce qu'il nourrit l'amour mais plus tard on finit par se rendre compte de si c'était une bonne décision ou pas en ce moment elle est jeune où sont ses parents qu'est-ce que ses parents disent si ses parents sont d'accord avec cette relation bon même si ses parents n'étaient pas d'accord mieux ses parents ne sont pas d'accord elle est déjà dans la relation et j'apprends que un enfant est né qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe c'est déjà fait le cas de c'est on ne peut plus ramasser on ne peut plus ramasser mais en tout cas vraiment moi je ne vous conseille pas d'être en relation avec des gens vraiment trop âgés parce que je veux pas vous pousser un truc et puis vous allez être coincé là-bas et après vous vous dites que ah non c'est bon voici des problèmes dans lesquels on est ah n'épousez pas des gens trop trop âgés par exemple toi tu as une fille tu as 18 ans et puis tu veux épouser un autre cas 80 ans ou même cas 85 ans tu vois ses fils tu vois lui-même là ses enfants ses enfants sont bien les enfants qui ont tant tu en sais quand dedans tu as laissé ces enfants qui nous ont en forme là c'est leur papa tu vas chicher voilà cela c'est un peu compliqué c'est un peu compliqué mais comme c'est une histoire de dire que deux personnes s'aiment on va faire comment ? l'amour c'est une bonne chose donc on les regarde on vous voit Mais moi, vraiment, ce sont les effets que ça produit sur le corps de la personne qui est moins âgée. C'est ce qui me gêne un peu, qui me gêne même beaucoup. Comme je vous l'ai dit, ces gens ont tendance à vieillir vite. C'est comme un jeune homme qui va aller sortir avec une femme qui a deux fois son âge. Toi, tu vas commencer à vite vieillir, mon ami. Tu risques même de commencer à avoir des cheveux blancs avant ton âge. Tu vas commencer à avoir des cheveux blancs. Si tu n'es pas trop fort, tu n'es pas trop fort, c'est seulement tu vas voir qu'au niveau de ta hanche, en tout cas, tu vas voir que la balle, tu vas sentir que ça ne bouge plus bien. Tu vas sentir que ça ne bouge plus bien. Tandis que dans cette relation, il va falloir, il va falloir vraiment être très fort. Très très fort parce que ça, c'est un peu compliqué. Bon, je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo. Je vais continuer ce que j'ai commencé. Si tu as fait des petits wassavages, il y a de nouveau. Je vais encore profiter cette belle opportunité pour vous donner encore des conseils. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada